Sous-titrage ST' 501 Laisse ton bonjour, bonne nuit et bonsoir. Je suis là pour prendre mon loyer. Celui de mon atelier. Point. Oh, monsieur le bailleur, je vais te dire ça combien de fois, combien de fois tu as oublié que je suis veuve et tu sais que je ne travaille rien du tout. Hein ? Je t'ai supplié en disant que je vais te donner cet argent. Quand je vais rassembler cet argent, je vais te donner. Écoutez-la. Veuve, veuve de quoi ? C'est moi qui t'ai rendu veuve. J'en ai marre d'entendre toute cette histoire. Je suis ici pour prendre mon loyer. Quel genre de veuve, c'est quoi ça ? Si tu ne peux pas payer ton loyer, déménage et pars. Déménage, déménage et pars que je loigne autre personne. Hein ? T'es là à me dire que t'es une veuve ? Mais toi aussi, tu es... tu es... tu es trop dure. Hein ? Mais je vais faire de mon mieux. Trouve un accord qui va nous aider tous les deux à résoudre cette affaire. Tu sais quand je te vois, monsieur le bailleur ? Je sais que tu es un homme très avare. Et tu es le genre d'homme que lorsque les appareils se gâtent, chez lui, il ne répare pas. Je sais. Mais c'est fini tout ça parce que maintenant, Agnès entre en jeu. Agnès l'électrotechnicienne. Apporte tes radios et tes télés qui sont gâtés depuis et que tu refuses de réparer. Apporte-moi tout ça, je vais les réparer pour toi. Si je répare, l'argent que je vais te demander, tu utilises en guise de loyer. Tu comprends ? Tu comprends ce que je dis ? Tu comprends ? Écoute, je ne suis pas là pour négocier. Je te donne jusqu'à la fin de ce mois. Si je viens ici, tu verras mon vrai visage. Regarde-moi celle-là. Est-ce moi qui t'ai rendu Venue ? Ce n'est pas Venue, c'est Veuve. Venue, tu vois, ou Veuve. Veuve va te tuer. Je t'attends à la fin du mois. Je t'attends à la fin du mois. Je t'attends à la fin du mois. Tu n'aimeras pas ce que tu vas me dire. Regarde sa tête. Écoute, Bayer, ce que je t'ai dit là va nous aider tous les deux. Tu comprends ? Je sais que... Ok, tu as une télé ? Les anciens modèles de télé. Sûrement, c'est un ancien modèle de télé. Parce que je sais que tu n'as pas le plasma. Tu n'as même pas l'argent pour acheter le plasma. C'est quel genre d'homme ça ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Où est-ce que je vais prendre l'argent ? Yo ! Yo ! Yo ! Alors, Guadalpote, comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, je suis fatigué. J'en ai marre de ce village. Je compte t'éménager. Je veux, tu vois, partir. T'éménager ? Pourquoi ? Tu as un nouveau boulot ? Ce n'est pas ma mère. Elle me harcèle. Trouve une femme, trouve une femme. J'en ai marre. Alors, prends une femme. Si ta mère veut que tu te marées, alors marie-toi. Je ne comprends vraiment pas. Il fallait voir le genre de femme qu'elle a menée chez moi pour que je l'épouse. Une femme qui a deux fois mon âge. Ça veut dire que cette femme est plus âgée que ta mère ? Non, elle n'est pas plus âgée que ma mère. Cette femme est plus âgée que moi. Bien plus âgée que moi. Je ne veux surtout pas cela. Elle n'est pas du tout mon type. J'ai mon type de femme que je vais épouser, tu vois. Celle que j'aime, hein ? Pas ce genre de femme, hein ? Je ne veux pas ce genre. La pauvreté, hein. La façon dont les pauvres font le choix dans ce qu'ils veulent est alarmant. Non, je veux dire, quand on te voit de loin, on peut venir à penser que tu es un homme intègre. Que tu es un homme plein de sagesse. Ou peut-être qu'il est pauvre maintenant et qu'il sera riche demain. Si ta mère veut que tu te marées, alors marie-toi. Ce n'est pas un problème. Attends un peu. T'es-tu regardé dans un miroir attentivement récemment ? La calvitie, hein ? Voyons, ce n'est pas une fantaisie. Tu comprends ? T'es en train de vieillir et tu as besoin d'une femme avec laquelle tu peux faire ta vie. Donc si ta mère veut que tu te maries, ce n'est pas une raison suffisante pour toi pour déménager. La location n'est pas une chose facile, mon frère. Marie-toi et bâtis ta vie. Je ne sais même pas de quel côté tu es. Marie-toi, 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 ma mère et toi. J'en ai marre. J'en ai marre. Mon frère, si ta mère veut que tu te maries, Marie-toi. C'est bien sûr que tu sais. Tu connais l'histoire avec Agnès. Agnès, c'est la fille que je vais épouser. Elle est... As-tu vu Agnès récemment ? Une belle fille. Ça, c'est mon genre. Ça, c'est mon genre. Pas même pour telle fille qu'on va m'amener pour que j'ai épouser. C'est ton genre. Oui, elle est ton genre. Agnès, à qui tu es incapable d'avouer tes sentiments ? Agnès, à qui tu es incapable de dire ce que tu ressens ? Agnès, avec qui tu n'es même pas de la même classe ? Non, 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 non. Oublie le fait que cette fille est une électronicienne. Cette fille n'est pas à ton niveau. Je veux dire, une fille qui est tombée enceinte et a eu un enfant. Avec quelqu'un qui n'est pas de ce pays. Et tu penses qu'elle est de même niveau que toi ? Mon pote, mets une chaussure qui te suffit. Je t'en supplie. Je vais te poser une question. Pour qu'est-ce que tu me prends même ? C'est simple. Je te vois juste comme un mec qui est sans emploi et qui ne sait pas distinguer quelle est sa gauche et sa droite. C'est tout. Je te vois comme un... comme un mec sans emploi. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Agnès est juste une fille. Qu'elle est un enfant ou non ? Elle est mon genre, c'est elle que je vais épouser. Écoute, je suis en train de me préparer pour elle, hein ? Je veux... Va lui dire et arrête de perdre ton temps. Je le ferai. Vous devez vous calmer. Ce genre de choses, on ne s'y précipite pas avec. Quand tu vois une belle fille, on ne l'approche pas comme ça. On prend son temps. On étudie la fille. Puis on va vers elle avec des rimes. On va vers elle avec quoi ? Des rimes. On ne va pas comme ça pour dire des bêtises. Alors laisse-moi du temps. Tu dois me laisser du temps. Non, prends bien ton temps jusqu'à ce qu'un autre homme vienne l'épouser. Laisse tomber. Que fais-tu là ? Je veux dire, tu ne vends pas aujourd'hui. Pas de haricots, pas de plantains. Non, 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 je me repose aujourd'hui. Vu que j'ai beaucoup vendu ces derniers jours. Donc tu as du l'argent dans tes poches, pas vrai ? Oui, j'en ai. Donc je te suis alors ? Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, mec. C'est moi qui t'invite. Oui, c'est moi qui invite. Attends, j'espère qu'en buvant, ce n'est pas avec mon argent qu'on va payer. Allons boire les bières, mec. Tu me crois incapable de payer ? Tu me crois incapable de payer ? Ça, c'est Sochima. À mettre la saleté partout. Cet enfant me fatigue. N'importe quoi. Toujours en train de mettre la saleté partout. Regardez la cour. La cour est très sale. Elle met la saleté, elle ne sait pas balayer. Elle ne sait pas nettoyer. Allez, dégage, dégage. Cette cou est trop sale. Aguilov. Ha ! Oh ! Oh, Sita. Comment tu vas ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si c'est l'argent que je te dois, que tu viens prendre, s'il te plaît, je n'ai pas. Tu sais que je n'ai pas de boulot. Tu es censé savoir ça, hein ? Je ne suis pas venu prendre l'argent. Pourquoi m'inquiète-tu de la sorte ? Tu ne viens pas pour l'argent. Non. Je pensais que tu venais pour ton argent parce que mes yeux sont rouges. Très rouges, je t'assure. Tes yeux sont rouges ? Très rouges. J'espère que ce n'est pas l'Apollo qui te dérange. Quel genre d'Apollo, hein ? Oh, Sita, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à blaguer. Va vendre ton haricot, s'il te plaît. Tu es terrible, hein ? Je suis juste venu te voir. Je suis juste venu te rendre visite. Et tu m'accueilles comme ça. Hein ? Tu devrais être contente quand tu me vois. Comment ça contente ? S'il te plaît, Oh, Sita, comme tu me vois là, je fais un truc très sérieux. Tu ferais mieux d'aller chercher des clients en route pour manger ton haricot. Parce que moi, je ne vais pas en manger. Regarde, Agui. Oui, je t'ai apporté à manger. Regarde, regarde. Prends. C'est très bon. Hein ? Oui. Alors, régale-toi juste pendant que je t'aide à balayer. Que tu balais pendant que je mange ? Oh, Sita. Hein ? Tu es sûre que tu n'as rien fait, que tu n'as rien mis ici dedans ? Tu ne me fais pas confiance ? Même si j'ai mis un truc, c'est la portion d'amour que j'ai mis. S'il te plaît, prends. Je n'ai rien mis dedans. Je n'ai rien mis dedans. Non, tu es ma personne. Hein ? Tiens. Je suis ta personne. Tu es ma personne. Tu es ma personne. Tu es comme une soeur pour moi. Ah, maintenant, tu parles bien. J'aime quand tu dis que je suis ta soeur. Ok, ok. C'est ça pendant que je t'aide. Aussi, mon pote. Hein ? Ma personne personnelle. Aussi, bonbon. Hein ? Aussi. Comme je te vois là, hein ? Tu auras un appartement de trois chambres dans le futur. Ah bon ? Je t'assure. Mon frère en Christ. Tu es vraiment béni. Ma personne personnelle. Ok. Regarde-toi bien. Je me régale. Aussi, regarde. Non, va de ce côté. Tu balais partout là-bas. De ce côté ? Ok, sans problème. Oui. Ok. Quand tu auras fini, tu fais un tas au milieu de la cour, d'accord ? Il y a encore la cour de derrière. Ok. Je le ferai, t'inquiète. Aussi ? Ouais. Balais de l'autre côté. De l'autre côté. Ce côté ? Ok. Sans problème. Tout ce que tu veux, dis-le-moi. Il y a la saleté derrière toi. Tu as vu ? Ok. Oui. Hey. Fais un tas. Fais un tas là-bas. Ici, n'est-ce pas ? Pas de problème. Aussi. Quand tu finis de ce côté, tu vas derrière. Je n'ai pas encore balayé là-bas. Quand tu finis, tu brûles tout. Merci mon ami. De ce côté-là ? Oh, c'est toi aussi, t'as. Agui. Oh, j'aime. Ah, tu travailles bien. Ne mets pas ça de ce côté. J'ai déjà balayé là-bas. Fais le tas par ici. Ah, tu balais de l'autre côté ? Fais le tas de ce côté. Aussi. Ici ? On va brûler. Regarde derrière toi. Qui est-ce que je vois là ? Chérie, je te rappelle. Stella, Stella. Emma. Stélistique. Emma, mon pote. Stélistique. Emma. Salut moi. Emma, Emma, mon pote. Alors, Emma, dis-moi. Comment va ta famille ? Ne me demande pas. Pourquoi t'étais pas à mon mariage ? Ah. Mon frère, te fâche pas. Te fâche pas. T'inquiète pas, je sais que je t'ai offensée. Mais t'inquiète pas. C'est moi, Stella, non ? Je reparerai mon tort. Eh bien, félicitations encore. Je suis très contente pour toi. Eh bien, je dois partir. Attends. C'est quoi ça, Stella ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a mon habillement ? Regarde. Ta robe, les talons. Tu sais que nous sommes au village, hein ? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais pour la ville. Mais ici, c'est le village. Les membres de ta famille te regardent. Et tu sais qu'il y a un dicton qui dit la façon dont tu t'habilles détermine la façon dont on te parle. Tu sais-y. Pardon, pardon, pardon. C'est une insulte, garde-la pour toi. Ne m'insulte pas. C'est quoi ton problème ? Écoute, laisse-moi te dire ceci. C'est ma vie, je la vis comme je veux. Tu vois le conseil que tu veux me donner là ? Va le donner à ta femme. Ça, c'est ma vie. Eh, mais non, on n'a pas parlé de ma femme. Ah, ah. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça ? Mais non, on n'a pas à parler de ma femme. C'était juste un conseil que je te donnais. Hein ? Je n'aime pas ça. Écoute, je vais te dire ceci. Tu sais qu'on dit que chaque chien mange de la merde. Mais ce qu'on trouve dans sa bouche, c'est ça qui le condamne. Hein ? Même si tu décides de vivre ta vie n'importe comment, cache-toi un peu, hein ? Quand tu viens au village, change un peu. Nous tous, nous venons de la ville, tu sais. Pardon ? Si c'est une insulte, garde-la pour toi. Ne le fais plus jamais. C'est ma vie. Je la vis comme je le sens. Ah, ah, c'est quel genre d'insulte ça ? Ah. Quand tu parles à celle-ci, elle dit que c'est sa vie. Si elle ne s'habille pas comme ça, on ne saura pas que c'est la Marie-Couche-toi-là du village. Hey ! Stella, pourquoi tu parles seule ? Tu deviens folle. Ma sœur, ce n'est pas ce stupide gars. Comment il s'appelle encore ? Emma. Il m'arrête en route et il essaye de me faire la morale que ma robe est trop courte. Tu m'entends ça ? Ma robe est trop courte. Toi-même, dis-moi, est-ce que cette robe est trop courte ? Hein ? C'est de ma bouche que tu vas entendre que la sauce gombo glisse ? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne se mêlent pas de leurs affaires. Ma sœur, je suis dépassée. Depuis hier, c'est comme ça que, je t'assure, la malchance me suit. Je t'assure. Comment ça ? Ma sœur, j'étais placée hier en route. J'attendais mon client. Un client est arrivé. Je savais qu'il allait bien me payer aujourd'hui. Mais un idiot a surgi de nulle part. Il s'est mis à crier, Stella, Stella, Stella. Je lui ai donc demandé. Tu me connais quelque part ? Tu m'as déjà vue auparavant ? Il s'est mis à me crier dessus. Attends, je ne comprends pas. Si je comprends bien, tu veux dire... qu'un ancien client a trouvé un nouveau client. Ah, non. Tu veux dire que l'ancien client t'a trouvé en train d'entrer dans la voiture du nouveau client et ça a fait un clash. Ma sœur, si tu voyais le genre de Kurel que ces gars ont engagé à cause de moi, j'ai failli mourir. Bam ! Je me suis enfuie pour sauver ma vie. Oh, oh, oh. Tu... Tu as fui pour sauver ta vie et tu es venue chez moi. Hein ? C'est un refuge ici ? Ma sœur, calme-toi, non ? Tu sais que ma maison est un peu loin, non ? Je suis donc venue chez toi pour pouvoir prendre un pagne et attacher sur ma robe. Lorsqu'on dit que ma robe est courte, s'il te plaît, donne-moi un pagne. Oh ? Stella. Stella, tiens ton oreille comme ça. Tiens ton oreille comme ça. Stella, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Laisse les hommes et les hommes vont te laisser. Arrête d'aller d'un homme à un autre. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Arrête d'aller d'un homme à un autre. Choisis un homme et reste avec lui. Il saura que tu es sa femme. Chaque jour, tu vas d'un homme à un autre. Ah, ah. C'est le pagne que je veux emprunter. Pas besoin de m'insulter comme ça. Pardon, donne-moi le pagne, je vais rentrer chez moi. C'est quelle manière de parler aux gens, ça ? Je t'ai parlé. Comme tu étais tu, il faut continuer. Pardon, donne-moi le pagne. Et attache-le. Prochainement, ne reviens plus ici. Ne va plus porter de venir avec une île. J'ai déjà le pagne, c'est tout. Comme si c'était un camp des réfugiés. Je ne te donnerai plus. Je ne fais pas de fou dans ma concession. S'il te plaît, ramène mon pagne. Et avant de venir, avec, tu laves et tu repasses. Tu repasses et tu remets tous les plis comme je t'ai donné. Aussi. Agui. Comme tu viens me voir dans la nuit, j'espère que tout va bien. Tout va bien, t'inquiète. J'espère que je suis sauve. Tu es saine et sauve. J'ai pensé à toi, tu vois, toute la journée. J'ai donc décidé, après avoir fermé ma boutique, de venir te voir. Pour te donner un petit truc pour ton entretien. Osita. Petit truc. Un petit truc, non ? Du riz. De l'huile d'arachide. Et même de l'huile de palme. Aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Comme tu as vu une pauvre veuve. Une pauvre petite veuve comme moi que tu aides. Dieu va t'aider. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va t'élever. Amen. Soshima sera contente quand elle va voir ça. Elle va manger, elle va prendre plus de poids que maintenant. Écoute, tu vois, Soshima, hein ? Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle mange, je veux qu'elle devienne très belle comme toi. Eh oh, aussi, merci beaucoup. Eh oh, Dieu va te bénir. Si j'en ai encore. Dieu va t'élever. Si j'en ai encore, je t'en apporterai. Hey ! Eh oh, aussi. Je t'assure que si tu n'étais pas mon frère, hein, j'allais t'embrasser. Parce que les choses que mon mari faisait quand il était en vie, c'est toi qui les fais maintenant. Ça va être mauvais si tu m'embrasses. Mais bon, ça va aller. Non, tu sais que tu es mon frère. Tu as oublié. Mon frère, mon frère en Christ. Eh oh, aussi, comment était le marché ? Le marché était bien. J'ai vendu, vendu, vendu sans arrêt. En fait, le haricot, ce truc est trop bon. Eh ? Je te riais à en apporter un peu, mais la façon dont il y avait des clients là, c'est fini complètement. Mais t'en fais pas. Demain, hein ? Je t'en apporterai demain. D'accord ? J'allais me fâcher maintenant. Mais parce que tu m'as apporté des provisions, je ne me fâcherai pas. Tu es ma personne, non ? Demain, je t'en apporterai un peu. Sans souci, je comprends, je comprends. Merci pour ce que tu as apporté, que Dieu te bénisse. Pas de quoi, pas de quoi. C'est rien. Aussi. Hein ? Il faut partir maintenant. Que je m'en aille ? Eh, la nuit est déjà tombée. Euh, je voulais encore rester un peu, mais euh... Non, il se fait tard, il faut partir, il se fait tard. Tu as accompli ta mission, non ? Tu as apporté les choses que tu m'as achetées. Ou il y a autre chose ? Euh... Eh, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Moi, je te connais, Osita. Quand tu as quelque chose à dire, tu parles. Je voulais. Il n'y a rien d'autre. Je voulais, mais bon. C'est pas grave. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Je t'en prie. Pour les provisions. Pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà une occasion en or, où je lui aurais dit que je l'aime et que je vais l'épouser. Hein ? Dois-je y retourner ? Non. Ce serait comme si on m'envoyait. Hey. Osita. Osita. Pourquoi tu es si timide ? Tu es trop timide. Ah, quel canon. Bonjour, ma belle. Bonjour, frérot. Bonjour, c'est Ijaïc qui te parle. Comment tu vas ? Bébé, j'aime ce que je vois. Allons quelque part, qu'on puisse se mettre bien. Pour faire quoi ? Calme-toi, mon chéri. Ne joue pas l'innocente. Tu sais très bien ce qu'on va le faire. Ah, pour qui est-ce que tu me prends ? Ijaïc, Ijaïc. Ok. Combien est-ce que tu as ? Quelle question. Combien je vais payer ? Mais c'est deux mille. Tu crois quoi ? C'est deux mille. Attends. Donc, tu m'as bien regardé. De la tête jusqu'au pied. Pour dire que tu vas me payer deux mille. Mon frère, pardon, je ne veux pas me fâcher. Tu n'as qu'à aller regarder ailleurs. Pardon, ce que j'ai fait hier soir me fatigue encore. Je m'en vais. Une prostituée de votre étage comme toi. Va tréser tes formes de prostituée. Tu as mon niveau ? Prostituée. Regarde-moi celui-là. Je n'ai pas ton temps. Espèce de pauvre. C'est tout ce que tu veux. Regardez-moi ça. Un idiot. Regardez comment il est laid. C'est tout ce que tu veux. Prostituée. Deux mille. Deux mille. Salaud. Non, cet homme m'a déchiré hier soir. Je ne sais pas qui fait toujours ça. Ce panneau gelé, c'est quel genre de désordre ça ? Maman Soshina, bonjour. C'est quel genre de désordre ça ? Mais je salue Maman Soshina, elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Ace, tu as vu un panneau que j'ai mis ici ? Un mécanisme. Que j'ai mis ici, c'est rond. C'est blanc et rond. Et quoi parles-tu ? Un mécanisme, un mécanisme. C'est petit, blanc et rond. Ok, je vois. Un jour, j'ai vu Soshima jouer avec un petit truc du genre. Soshima, elle est venue ici. Soshima est venue à mon atelier aujourd'hui ? Oui, Soshima, elle est venue à l'atelier aujourd'hui sans te voir. Elle est venue faire quoi ? Elle était là, vu qu'elle ne t'a pas trouvée. Elle est restée là pendant quelques temps. Elle est restée un peu ici ? Soshima. Soshima était là. Attends, attends. Elle est partie avec le panneau bien la laisser. Je ne sais pas, je suis juste entré. Question de servir un client. Quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Soshima est venue dans ma boutique. Soshima a pris un panneau de 30 000 nerfs que j'allais utiliser pour réparer la télé. J'arrive. Soshima, attends. Donc, tu dis que Soshima est venue ici et a pris mon panneau ? Je vous dis qu'elle était pourtant là sans vous trouver. Oh, elle ne m'a pas trouvée. Soshima va me dire aujourd'hui. Elle va me dire aujourd'hui. Soshima cherche des trucs dans sa boutique. Si elle ne trouve rien, elle bagarre jusqu'à ce qu'elle appelle la police. Ah, seigneur. Oh ! Soshima, Soshima, Soshima est venue à mon atelier, a porté le panneau, a porté le panneau et est partie. Un panneau que je devais réparer pour ce bel homme qui devait me donner 30 000 nerfs. Alors que je savais que ma vie allait changer avec ces 30 000 nerfs, maintenant, Soshima est allée porter le panneau. Soshima va savoir qui est de nous deux, qui est la mère, qui est l'enfant. Parce que, cette fille, je sais que si elle ne me tue pas, je la tuerai. Une chose doit arriver entre nous deux. Soshima est venue à mon atelier, en mon absence, et a pris un panneau que j'ai gardé pour un écran plasma. Une télé que je n'ai même pas encore réparée. Soshima a osé porter ça. Elle va m'entendre aujourd'hui. Je vais lui faire la peau aujourd'hui. Soshima, si tu ne me tues pas, je te tuerai. L'une de ces choses doit arriver. Ne t'entues jamais ça. Sinon, je te refais le portrait sur le champ. Lâche-moi. C'est quoi ton problème ? Tu vois alors, quand c'est moi, tu montres tes muscles. Mais un de ces quatre, je vais te casser les dents. Sérieux ? Comment peux-tu aller au marché et acheter toutes ces choses ? Pour une fille, et jusque-là, tu es incapable de lui dire que tu l'aimes ? Qui fait ça, mec ? Qui fait ça ? C'est pourquoi je t'ai invité ici. Tu sais, ces histoires de parlo, fille, je... Je ne sais pas le faire. C'est pourquoi je t'ai demandé de me coucher. Dis-moi, comment dois-je faire cela ? Qu'est-ce que je dois dire à cette fille ? Attends, j'ai compris. Genre, tu veux que je t'aide à aller vers la fille et lui dire, « Hé, l'électronicienne, mon ami timide qui s'avère être ton garçon de course, est amoureux de toi, mais ne peut pas te le dire. Donc, s'il te plaît, va le voir et dis-lui que tu l'aimes. » Ok, je vais lui dire. Ne tente pas les conneries que tu viens de dire, là. J'ai dit, apprends-moi, coach-moi, sur comment parler à cette fille, ce que je dois lui dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ce n'est pas un problème. Tout ce que tu as à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Que je boive de l'eau ? Exactement. Où est-ce que tu vas comme ça ? Mais tu as dit que j'aille boire de l'eau. T'es un idiot. Mugo, reviens ici. Mugo. Assois-toi. Eh oh. Écoute, il n'y a rien de difficile dans cette affaire. Tout ce que tu as à faire, c'est... c'est d'aller la voir un jour dans la semaine. Peut-être ce soir. Va simplement. Tu seras aussi amical que possible. Puis, tout à coup, tu deviens silencieux. Tu ne diras plus rien. Et à la fille de dire... Eh... Aussi, pourquoi tu es silencieux ? Tu répondras, ton amour, c'est ça qui me rend calme. Attends. Elle va me demander aussi pourquoi tu es silencieux. Je lui dirai. Ton amour me rend calme. Oui. C'est super. Quoi d'autre ? Ensuite, tu lui diras... Ça fait longtemps que j'éprouve ces sentiments. Mais je n'avais pas assez de courage... pour venir vers toi, te les avouer. Mais désormais, sache que... je t'aime. Qu'en dis-tu ? C'est cette partie que j'aime le plus. Bébé. Oh. C'est trop chou. J'ai envie de pleurer. Bébé. Je t'aime. Alors, quand... Qu'en penses-tu ? Après avoir dit ça, tu te tais. Je me tais. Comme une star. C'est tout. C'est tout ? C'est tout. Oh bon ? C'est pour ça. C'est pour ça que je t'adore. Le gourou, gourou, le magicien. J'aurais dû venir te voir depuis. Au lieu de marcher partout. Le meilleur, mec. Ça confirme juste le fait que... je suis plus sage que toi. Qu'est ça ? Je suis plus sage que toi. Dis-le. Pour une fille. Allez, mec. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Sans problème. Sans problème. Et tu n'es pas plus sage que moi, hein ? Je suis plus sage que toi. Ok, tu sais. Ça fait longtemps que j'essaie de te parler. Mais... Voyons voir. Ok. Je t'aime. Maintenant, dis ta part. Stella. Stella, comment tu vas ? Oui, je vais bien. Comment va ta fille ? Ma fille Sotima va bien. Stella, ce que tu avais dit. Ce que tu avais dit a arrivé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que tu m'avais averti. À propos de cet atelier. Un client a porté une grosse télé. La grosse télé que tu as vue l'autre jour. Oui. Le client est venu avec. Sotima, je ne sais pas ce qu'elle a touché. Sotima a touché un truc et ça s'est gâté à l'intérieur. Ça s'est bien gâté. Je t'avais pourtant bien prévenu. Je te l'avais dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, Stella. Cette histoire me... Cette histoire me fait mal. Sotima m'a tuée. Sotima m'a tuée. Sotima m'a tuée. Ok. Maintenant, tu sais ce que tu as fait. Je ne sais pas. Vu que tu n'as pas écouté mes conseils. Sotima, je ne sais pas quoi faire. Cet enfant m'a tuée. Je t'en supplie. Stella, je te supplie de me donner un peu d'argent. S'il te plaît, prête-moi un peu d'argent pour que je puisse acheter ce truc qui est gâté à l'intérieur de la télé. Si je savais que ça allait se passer comme ça, je n'aurais jamais accepté la télé de ce monsieur. Jamais de la vie. Je n'aurais pas accepté. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je ne savais pas. Que je te prête de l'argent. Oui. En plus de ce que tu me dois. Agnès, n'est-ce pas toi qui as ouvert ta bouche pour dire que je fais le travail de prostituée. Mais c'est le travail de prostituée que tu fais, non ? Agnès, je ne peux rien faire pour toi. Je n'ai pas d'argent parce que c'est le travail de prostituée que je fais. Je n'ai aucun argent à te prêter. Donc reste là et continue à parler. Stella, si tu ne me prêtes pas cet argent, je vais m'évanouir. Je me suis évanouie. Je me suis évanouie, Stella. Stella, prête-moi cet argent. Stella, je t'en supplie. Stella, pitié, je t'en supplie. Je ne m'évanouis plus. Je ne m'évanouis plus, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui puisses m'aider. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu t'entends parler ? Geneb a gâté la télé. Qui l'a alors gâtée ? Tu es hier que cette télé peut acheter toute cette concession, toute cette maison, et il y a un reste. Et tu as le courage d'aller la gâter. Mais maman, ce n'est pas moi. Alors c'est qui ? Qui ? Dis-moi, Sotima, qu'est-ce que tu veux que je dise à cet homme maintenant ? Comment est-ce que tu veux que je dise à mon client que la télé qu'il a apportée pour que je répare, si encore gâtée plus qu'avant qu'il ne la porte ? Ça s'est complètement gâté. Hein ? Maintenant, le truc que tu as gâté, je ne sais même pas là où tu l'as déposée. Mais maman, tu l'as cherchée partout. Tu as cherchée partout. Je te parle et tu me parles français. Sans souci. Montre ta main. Je t'ai dit de montrer ta main. Comme bien la main. Montre, montre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je t'ai dit ? Le truc que tu as dit de ne pas avoir gâté, ce n'est pas ça ici ? Tu es allée cacher ça sous le lit. Hein ? Tu es allée cacher ça sous le lit. Oui. Oh, maintenant tu dis oui. Je sais ce que je vais te faire. C'est à l'orphelinat que tu iras. C'est à l'orphelinat que tu iras. Là où on va te donner à manger une fois par jour. Maman, je ne veux pas partir. Une fois par jour. Tu vas apprendre. Je ne veux pas partir. Donc tu veux rester avec moi ? C'est moi que tu veux tuer. C'est moi que tu veux tuer, n'est-ce pas ? C'est moi que tu veux tuer. Tu ne me tueras pas dans cette maison. Tu ne me tueras pas dans cette maison. C'est moi qui vais te tuer dans cette maison. Maman de quoi ? C'est moi qui vais te tuer dans cette maison. Reviens ici. Reviens ici. Tu... Maggie, ça va ? Quelque chose est entré dans mon oeil. Oh, désolé. Souffle encore. C'est sorti. Désolé, hein. Merci. Tu vas où ? J'étais en train d'aller chez toi. C'est toi que j'allais voir. Chez moi ? Oui. Ok. J'ai besoin d'un peu d'argent, s'il te plaît. Beaucoup d'argent, s'il te plaît. Et combien ? C'est beaucoup. Dis-moi, combien c'est ? Cinq mille, Neira. Seulement ? Cinq mille. Tu es terrible, hein ? T'inquiète, la semaine prochaine, je viendrai te donner ça. Non aussi, pas la semaine prochaine. J'en aurai besoin demain, demain. Demain, demain. Demain ? Ok, voilà ce qui va se passer, ok ? Je vais partir, hein. Ok. Je trouverai ça aujourd'hui ou demain. Compris ? C'est pour ça que ton visage est comme ça. Détends-toi, allez. Merci beaucoup aussi. Dieu va te bénir. Pas de quoi, c'est rien. Tu sais, hein ? Il n'y a rien que je ne ferai pour toi. Tu es trop belle. Si tu as insulte, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Ce n'est pas une insulte. Tu es tellement magnifique. Tu es très belle. Tu es très mignonne. On ne te l'a jamais dit ? Ok. Il y a un truc que je veux... J'essaie de te dire. Mais je pense que maintenant, c'est le bon moment de mettre le pont sur les yeux. Hé, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi. Dis-moi. Mais dis-moi aussi, t'as... Oh, oh, oh. Je comprends. Si tu ne peux pas me donner cet argent, sans souci. Je comprends très bien. Sans souci. Ah, il ne s'agit pas de l'argent, en fait. Rentre chez toi, je t'apporterai cet argent ce soir. Il ne s'agit pas de l'argent. Le truc, c'est que... Le truc que j'aimerais te dire est bien là, mais... Quand j'ai voulu le dire... Une mouche est sortie. Mais si je me rappelle, je te le dirai. Ne t'en fais pas. Hein ? Va à la maison, je t'apporte cet argent. T'es dans toi. Je t'apporte cet argent ce soir. T'en fais pas, je reviens. Aussi, merci beaucoup. Dieu va te bénir. Je t'en prie, ma chérie. Merci. Hé ! Mon Dieu va bénir Osita. S'il n'y avait pas Osita, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette ville ? Je serais foutue. Hé ? Dieu va bénir Osita. Dieu va le bénir. Osita m'aide beaucoup. Chaque fois, il m'aide toujours. Si Osita me disait qu'il ne me donne pas cet argent, qu'est-ce que j'aurais fait ? Hé ? J'allais m'évanouir. Allô, mec. Je t'ai dit que j'étais déjà là. Je suis assis ici comme si... comme si je n'avais pas un travail à faire. Tu connais le quartier ? Viens à l'endroit où il y a une femme qui vend les beignets. Je suis juste là. Viens vite, on va à la maison et je repars au boulot. Ok, ok, ok. Et maman, pote ! Mon pote, je suis là. Ça va, le type qui met le câble vient de m'appeler. Il doit venir pour... pour me brancher mon câble. DSTV ? Pour que ma femme puisse regarder des films à la télé. Ok, ok. C'est super. Vu comment tu es content, on dirait que les choses sont genre... les choses sont top, quoi. De quoi est-ce que tu parles ? Allez, arrête, cette meuf. On dirait que tu lui as dit que... Ah ! Ah, mon pote, je t'ai dit que je ne suis pas pressé. Ce genre de choses, on les dit lentement. J'ai un petit à petit, tu comprends ? On ne se précipite pas. Tu comprends ? Hum, ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Et pourquoi tu as l'air aussi content ce matin ? Écoute, devine quoi. Je suis en train de chercher un petit... tu vois, un petit truc que je veux pour... pour me booster. Ah ah ! Je l'ai bien dit. Parce que tu ne peux pas me voir et commencer à sourire pour rien. Parce que c'est comme si... on dirait que c'est moi qui résout tous tes problèmes. Tu vois ? Tu vois, un peu comme ton patron. Qu'est-ce que c'est, cette fois ? Je veux 5 000. Juste 5 000. Je veux que je me prête juste 5 000. Que je les utilise pour la draguer un peu. Disons, ça ne dépassera pas. 2 ou 3 jours, je te ramousserai. Et d'ailleurs, je vais même ajouter des intérêts dessus. Oh, Zita. Hein ? Les 2 000 que je t'ai prêtés il y a deux semaines. Où sont-ils ? Je te les rends la semaine prochaine. Les 3 000 que je t'avais empruntés pour acheter tes plantains. Où sont-ils ? Je te les rends la semaine sur prochaine. Sur prochaine. Attends, qu'en est-il des 1 500 que tu as pris avant hier pour acheter... je ne sais pas, du pétrole ou quelque chose de ce genre ? Mais moi, c'est déjà en cours d'histoire ? Pourquoi... Pourquoi tu me ramènes en arrière ? Tu n'as même pas encore payé ce que tu me dois. Tu viens encore demander 5 000. En passant, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5 000 de si urgent ? Là, tu parles bien. Tu vois mon hanche ? Elle a un petit souci qui la dérange. Je veux l'aider à résoudre ça. T'as dit... Attends, attends. T'as dit qui ? Agnès, non ? Je veux l'aider à résoudre un problème qu'elle traverse. Tu sais ? Plus j'ai l'aide, plus j'augmente mes chances. Tu vois ? T'inquiète, je vais te rembourser. Et surtout, avec intérêt, t'inquiète, très bientôt d'être possible. Je te rembourserai avec intérêt. Tu n'as plus confiance en moi ou quoi ? Attends un peu. Tu n'as plus confiance en moi ? Attends, je veux comprendre. Je te prête 5 000. Je te les donne pour que tu ailles impressionner une fille devant laquelle je sais que tu es incapable d'ouvrir ta bouche pour lui dire qu'elle te plaît. Que je te donne 5 000 pour que tu ailles les donner à une fille dont on sait qu'un autre mec a en santé. Une fille qui ne sait même pas que tu existes. Attends, 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 attends. J'ai une question. Quel genre, quel genre, quel genre de modèle de mogu es-tu ? De type 1. De type 1. De type 1. Que le tonnerre te frappe là-bas. Comment peux-tu ? Sérieux ? Sérieux ? Je n'ai pas... Je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche pour te parler n'importe comment. Mais si je te donne cet argent, ça voudrait dire que... que je raisonne comme toi. Toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es bien bête. Attends, attends, attends. Tu es en train de m'insulter, là ? Tu as oublié que je suis diplômé ? Tu as oublié l'époque de l'école ? Pourquoi tu veux m'insulter ? Parce que je te demande un prêt ? Juste parce que je vais faire plaisir à mon ange. Ça veut dire quoi, ça, hein ? Je dis que tu n'es qu'un bon idiot. Tu n'es qu'un bon idiot. Quand on est bête, on se fait rouler. Si tu ne m'avais pas donné tous ces conseils, tout cela ne serait pas... Tu ne peux pas juste me dire que tu ne peux pas me prêter de l'argent ? Attends, attends, attends. Je ne sais jamais. Je pourrais être la personne demain qui pourra t'aider. Tu ne sais pas ? Demain, je serai dans ma voiture, dans ma Jeep, dans ma Jeep en train de conduire. Je vais te voir, je vais t'appeler. Viens, 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 mon frère. Je vais te donner 10 000, 20 000, 30 000. L'argent, c'est quoi ? Mais si tu te plais, s'il te plaît. Je t'assure, ton demain-là, ça n'arrivera jamais. Ouais, allez. Vas-y alors, regardez celui-là. 5 000 pour impressionner une fille qui ne sait même pas que tu existes. Salopards, n'importe quoi. N'importe quoi comme ça. Aussi ! Salopards, tu es un salopards. Salopards, toi-même. Aussi ! Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas l'avenir. Aussi ! Tu ne connais pas qui va t'aider. N'importe quoi. Aussi ! Tu as même d'abord quoi ? Aussi ! Je ne m'appelle plus, pardon. Viens prendre les 5 000. Eh bien, vas-y. Agnès va... Elle... Elle va te déplumer. Agnès va bien t'utiliser. Regardez-le-moi. Regardez-moi celui-là. Aussi ! Aussi ! Aussi ! Aussi-ta ! Aussi ! On dirait qu'il n'est pas chez lui. Je vais revenir après. Aussi ! Je vais revenir. Aïe ! C'est quel genre de souffrance, ça ? C'est quel genre de souffrance, ça ? Je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh ! Oh ! C'est quel genre de souffrance, ça ? Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Oh ! Sotima, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'école reprend demain. Je veux retourner à l'école. Écoute, écoute, écoute comment tu résonnes. Écoute comment tu résonnes, Sotima. Dans le problème que j'ai actuellement, ne te concerne pas du tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est de mener la grande vie et de retourner à l'école. Qu'est-ce que je vais alors faire ? Je dois retourner à l'école. Mon uniforme est vieux. Mon uniforme est vieux. Je dois changer ça. Je dois changer ça, mon uniforme est vieux. Sotima, ne me pousse pas à déverser toute la colère que j'ai en moi sur toi. Je n'ai pas envie de te taper aujourd'hui. Hein ? Pour l'amour de Dieu, laisse-moi me reposer, s'il te plaît. J'ai trop de soucis en tête. Mais n'est-ce pas que tu es ma maman ? Oh, oh ! Maintenant, tu sais que je suis ta mère. Quand on viendra ici demain pour m'arrêter et me mettre en cellule, tu iras au commissariat dire aux policiers que je suis ta mère. Laisse-moi tranquille. Je vais aller à l'école. Sotima, tu dis que tu veux faire quoi ? Tu veux aller à l'école. Ok, sans souci, attends. Tu dis que tu veux aller à l'école. Attends-moi là. Attends, attends. Tu dis que tu veux quoi ? Tu veux, tu veux, tu veux aller à quelle école, hein ? C'est, 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 c'est moi qui t'ai envoyée. C'est moi qui t'ai envoyée gâter cette télé, n'est-ce pas ? Sotima. Oui, maman. Sotima. Oui, maman. Sotima. Sotima, qu'est-ce qui est arrivé à la sauce qui était dans la marmite ? Qu'est-ce qui est arrivé ? J'essayais de réchauffer la sauce et elle s'est renversée. Tu voulais réchauffer la sauce et la sauce s'est versée, Sotima. Et maintenant, tu parles comme si c'était quelque chose de très normal. La sauce qui était censée nous nourrir pour les trois prochains jours. Sotima, hein ? Où est-ce que tu veux que je prenne l'argent pour faire une autre sauce ? Tu veux nous forcer à jeûner, à prier, c'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand c'est tombé. Je suis désolée. Tu ne sais pas quand c'est tombé, c'est ça ? Où tu veux que je prenne l'argent pour faire une autre sauce ? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment j'ai souffert pour avoir cet argent. Ok, je vais te montrer comment j'ai souffert pour avoir cet argent. Je vais te montrer. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer. Comment ? Comment j'ai... j'ai fait pour avoir cet argent ? Reviens ici. Reviens ici, reviens ici, je vais te montrer. Tu vas comprendre la bastonnade. Je vais te fouetter. Qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Tu as tué mon enfant! Tu as tué mon enfant! Tu as tué mon enfant! Amène-le à l'hôpital! C'est toi, c'est toi, c'est toi qui as tué mon enfant! Soshima! Soshima! Allez, 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 démarre! Dépêche-toi! Dépêche-toi, Soshima! Agnès? 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 Agui? Agui? Agnès ? Il y a quelqu'un ? Agnès ? Mon Dieu ! Ok, respire. Agnès ? Stella, c'est quoi ton problème ? Tu ne cesses de pleurer et tu ne dis rien. Parle-moi, c'est quoi le problème ? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Dieu merci, je te trouve ici. S'il te plaît, aide-moi. Ma fille est mourante. Ta fille ? Laquelle ? Sochima. Sochima, une voiture l'a cognée. On l'a emmenée à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'elle devait recevoir du sang. On m'a examinée, on m'a dit que je n'ai pas assez de sang. On m'a demandé d'aller acheter du sang, mais je n'ai pas d'argent. Attends, attends. J'ai besoin de ton aide. Une voiture l'a cognée. Une voiture l'a cognée. Où ? Quand ? En route tout à l'heure. Maintenant, elle est à l'hôpital. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis désolée. J'aurais bien voulu t'aider, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas t'aider, désolée. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Je t'ai déjà offensée, Stella. Stella, pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'aider dans ce genre de situation ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu t'es fait ? Ma soeur, j'ai été testée positive au VIH. Ce n'est pas de sa faute. Je suis positive au VIH. Commence à le VIH. S'il te plaît. Regarde ce que j'ai fait de ma vie. Regarde. Je suis à l'entrée de la rue, juste près du poteau. T'en fais par marche seulement et tu me verras. Ok. Boss, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Ma fille est mourante. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, aide-moi. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu. C'est bon, tu peux te lever. Où est ta fille ? Une voiture. Une voiture a cogné ma fille. On l'a emmené à l'hôpital. On m'a demandé de venir avec une personne, que je n'ai pas assez de sang. Ils m'ont demandé d'aller chercher du sang. Attends, si je comprends bien. Ta fille a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Et elle a besoin d'une transfusion sanguine. C'est du sang dont je parle. Ils m'ont demandé de venir avec quelqu'un. Ils ont du sang dans leur banque. Et il faut l'argent pour acheter. Mais je n'ai pas d'argent. Ok, calme-toi. Calme-toi. Peux-tu inspirer profondément ? Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Ma fille est en train de mourir. S'il te plaît. S'il te plaît. Boss. Ok, je vais t'aider. Entre dans la voiture et aller à l'hôpital. Boss, tu vas me donner l'argent ? Où est l'hôpital ? C'est par là. Ce n'est pas trop loin. On doit y aller. S'il te plaît. D'accord. Dans ce cas, on ne traîne pas. Non, on ne s'admette pas. La voiture est lente. À pied, ça va aller plus vite. Non, t'inquiète. La voiture sera plus rapide. D'accord. Allons-y. Entre, s'il te plaît. Mais Mathieu est où ? Je suis là du peu à t'attendre. Viens vite. Je vais te voir. Aïe ! Viens vite. Aïe. Ce gars me perd du temps. Je suis là, hein ? Pourquoi tu me presses autant ? Il y a quoi ? Attendez, faut que je t'attends. L'argent que je t'ai donné, les 10 000. J'ai besoin de ça tout de suite. Il y a eu un problème que je vais résoudre. S'il te plaît. Attends, attends. Les 10 000 que tu m'as remis chez moi ce matin, pour que je t'aide à les garder. Tu veux les utiliser une seule fois ? Je ne comprends pas. Je dis que je vais cet argent tout de suite. Il y a eu un problème. Je dois l'utiliser sur le champ. Je dis que je les reprends dans la fin du mois, oui. Mais je veux. Je veux les utiliser maintenant. Ah, essaie de me comprendre aussi, non ? C'est bon. Calme-toi. On n'est pas obligés de se curler. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as besoin de l'argent ? C'est ma chérie Agnès. Je vais l'utiliser pour l'aider. Elle a eu un problème à l'hôpital. Sa fille a un problème. Je veux l'aider. Je lui ai promis de l'aider. Une minute. Attends. Donc, tu m'as appelé de venir te retrouver ici pour t'humilier de cette façon-là ? L'argent que tu as dit que tu prendras plus tard, tu devais même en apporter plus. Ça n'a même pas encore fait à moi. Tu veux le donner à Agnès ? Quand deviendras-tu sage ? Je ne te donne pas cet argent. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas sur moi. Mon frère, je n'étais pas à prendre cet argent. C'est l'argent que moi, moi. L'argent pour lequel j'ai sué. Je te l'ai donné pour que tu le gardes. Maintenant, tu me dis que tu ne me le donnes pas ? C'est qu'un sorcellerie, ça ? Ah bon ? Donc, tu crois que je marche avec l'argent ? Il n'est pas ici. Mais voici-toi le chercher. Ah, ma maison, c'est la banque, n'est-ce pas ? Tu crois que ma maison est une banque ? Et moi, tu ne t'es pas demandé de m'emprunter cet argent. Cet argent, c'est moi. C'est moi. C'est moi, Osita, qui te l'ai donné pour que tu le gardes. J'en ai besoin maintenant. Non, non, non. Si tu veux faire des bêtises, ne me mêle pas à ça, je t'en prie. L'argent n'est pas dispo. Dans un mois, je te le donnerai. Mec, c'est quoi ton problème ? Donne-moi mon argent. Dans un mois ? Ça veut dire quoi, ça ? L'argent que j'ai souffert pour travailler. Je l'ai donné de garder. Je te dis de me donner mon argent, tu refuses de me donner. C'est 15 ans de sorcellerie, ça. Partout, je te verrai, tu vas me donner cet argent. Hein ? Je te le jure. Partout, je te verrai, tu vas me donner cet argent. Sinon, je vais te montrer qui je suis. Ça veut dire quoi, ça ? N'importe quoi. Idiot. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Un argent que j'ai souffert pour travailler. La sueur de mon front, il refuse de me le donner. C'est quoi ça ? N'est-ce pas de la méchanceté ? Pas-ci. Pas-ci. Ça c'est la mission souhaitée. Je donne mon argent à quelqu'un de garder. Mon argent, monsieur. Un argent que j'ai souffert pour avoir. C'est quel genre de connait ça ? Un argent que j'ai souffert pour avoir ? Je veux mon argent. Non, je refuse carrément. Oh, je vais l'appeler. Allo ? Sinédu ? Sinédu, comment tu vas ? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Oui, j'ai besoin de... Juste 10 000. Juste 10 000. J'ai vraiment une grosse urgence là. Oui, très important. Je les remets la semaine prochaine. Tu vas me donner ? Tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? J'arrive tout de suite. J'arrive. 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 Regarde... Aussitôt. Prends cet argent et... Compte-le. Compte-le toi-même. Mon pote, mon pote. 3... 4... 5... 5 000. Combien ? 5 000, non ? J'ai pas bien entendu. Combien ? 5 000, mon pote. Aussitard. Sais-tu pourquoi je demande ? Je ne sais pas. Comme je te donne cet argent en souriant... Pardon, je te supplie au nom de Dieu. Quand tu voudras me le remettre, souris moi aussi. Dans deux jours maxi, je te rembourse. Pas d'excuse. Aussitard, deux jours. Si tu ne me donnes pas cet argent dans un jour, hein ? Si je viens à l'endroit où tu fais tes haricots et tes plantains, là, hein ? Je ferme ça. Ah, ah, on ne va pas en arriver là ? Non, 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 non. Voilà 5 000, il y aura. Je vais te donner. Je vais manger pendant deux mois sans te payer, hein ? Un an, même. Je ne vais pas manger. Donne-moi mon argent. Je te donnerai. Deux jours. Jaiko, t'inquiète, Sulora. Hey, merci, 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 tu m'as sauvé. Sotima, comment tu te sens ? Je vais bien. Sotima, tu vois où est-ce que ta tétuitesse t'a conduit ? Hein ? Quand je te parle et te demande de m'écouter, de toujours m'écouter, tu dis non. Tu ne veux pas écouter les conseils de ta mère. Tu sais bien que ton père n'est plus là pour s'occuper de toi. Ce n'est que moi, ta mère, qui suis là. Mais jusque-là, tu refuses de devenir sage, tu refuses d'écouter. Maintenant, regarde où ça t'a conduit. Voilà maintenant un bondage sur toute ta tête. Maman, je suis désolée de t'avoir stressée. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai une fille sèche. Tu as toujours mal à la tête ? Non, maman. Les remèdes qu'on t'a donné ont soigné tes maux de tête ? Oui, je n'ai plus mal à la tête. Qu'est-ce que tu veux manger ? Tout ce que tu as ? Tout ce que j'ai ? Oui. Tu vas manger du porridge et de l'eau bas ? Oui. Allez, viens, on va à l'intérieur. Tu vas te coucher dans ta chambre. Tu comprends ? Je vais aller cuisiner pour toi. Je t'aide à te lever. Voilà. Porte tes babouches. C'est bien, ma fille. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver, tu comprends ? Si tu écoutais, si tu écoutais tous les conseils que ta mère te donne, les choses seraient bien pour toi. Mais quand ta mère te parle, tu n'écoutes pas. Ce genre de choses arrive aux enfants qui refusent d'écouter. Mais si tu écoutais les conseils, tout irait bien pour toi. Vas-y doucement. Vas-y. 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 Un pied après l'autre. Vas-y. Vas-y. Un pied après l'autre. Vas-y doucement. Doucement. Vas-y. Il faut écouter ta mère. Écoute les conseils. Alors, voici mon camarade. Ici, on était au laboratoire. On appelle ce corps MCB, qui veut dire microbiologie. C'est ce qu'on fait ici et c'est… Sotima. Oh gars, désolé. Désolé. Sotima, ma fille. Tu vas laisser le monsieur maintenant, d'accord ? Va te reposer. Laisse-le se reposer aussi. D'accord ? Va à l'intérieur. D'accord ? Va te coucher. Laisse ta tête se reposer. Laisse ton temps. Tu sais, je ne me plaignais pas. Pardon, monsieur. Pas besoin de te plaindre. Elle te dérangeait déjà. Moi, je t'avoue qu'elle est très chanceuse. Ta fille est si belle et très futée. Je voulais vraiment te dire merci. Mais ne te fâche pas. Je ne peux pas te dire merci. Ah. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi dire que je suis chanceuse ? Alors que mon mari est mort à une jeune jeune veuve comme moi. Avec cette petite fille qui est si jolie. Où est l'argent qu'il a laissé pour que je m'occupe d'elle ? N'est-ce pas moi qui souffre depuis ? Je ne suis pas chanceuse. Je ne suis pas chanceuse. Je ne suis pas chanceuse. Mais, tout de même, tu vois, tu as vraiment de la chance d'avoir une si belle fille. Mais t'inquiète, je sais quoi faire. Un de ces quatre, je vous emmènerai en balade. Merci beaucoup, Oga. Merci beaucoup. Je veux vraiment te remercier de nous avoir aidés l'autre jour. Tu es venu nous chercher. Comme si tu nous connaissais. Et ma fille t'aime beaucoup. Non. Pas besoin d'aller aussi loin. Ecoute, laisse-moi te dire ceci. Quand je t'ai vu pour la première fois et la façon dont tu t'occupes de ta fille, j'ai été impressionné. Et j'ai été vraiment ému quand j'ai découvert que tu avais perdu ton mari. Et que tu te bats depuis, tu sais. Cela m'a vraiment poussé à faire quelque chose. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment un envoyé de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Comme je l'ai dit, je reviendrai vous emmener en balade. Ok ? Quand je te remercie pour une chose, tu fais encore une autre. Et... Tu as dit que Dieu m'envoyait vers toi, n'est-ce pas ? Et... Donc, tout ce que je fais maintenant fait partie de mes devoirs divins. Donc, je fais le travail céleste. Merci. J'ai même envie de me mettre à genoux. Non, ne fais pas ça. Merci. S'il te plaît. Non, non, non. Lève-toi. C'est bon. Donc, je reviendrai vous voir. Ok. Je dois y aller maintenant. Merci de m'avoir reçu. J'apprécie cela. Salut ta fille de ma part. Sochi, ma tonton s'en va. Dis-lui au revoir. Stella. Stella. Ça me fait mal, Stella. Pourquoi est-ce que tu t'es suicidée comme ça, Stella ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Quel genre d'ami est-ce que j'aurais encore ? Hein ? La seule amie que j'avais morte maintenant. Qu'est-ce que j'ai t'es fait, Stella ? Stella, pourquoi tu t'es suicidée ? Hein ? Les gens qui ont le VIH ne meurent pas vite. Hein ? Ils sont encore en vie. Hein ? N'est-ce pas l'autre jour j'ai entendu à la radio ? Ou ils disaient qu'il y a un homme qui a vécu 20 ans, euh, j'ai dit 20 ans, je voulais dire 15 ans, avec le VIH. Ah bon ? Mais oui. Attends, attends. Comment ils faisaient avec le VIH ? Comment ? Comment est-ce qu'ils font ? Ils prennent des remèdes. Est-ce que les remèdes sont chers ? Les remèdes du VIH ne sont pas chers, hein ? Dès que tu bois ton remède, tu es tranquille. Et il y a même aussi une femme qui avait le VIH. Elle s'est mariée, elle avait plein d'enfants et elle est toujours en vie jusqu'à présent. Tu es sérieuse ? Je t'assure, il suffit juste de prendre ces médicaments, c'est tout. Personne ne saura, on ne saura même pas qu'ils ont le VIH. Ils sont toujours beaux et même plus beaux que nous qui n'avons pas ça. Et pourquoi c'était suicidé alors ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi Stella a fait ça. Aïe ! Je conseillais toujours Stella, j'ai prévenu Stella. Je disais Stella arrête d'aller d'un homme à un autre. Laisse les hommes et les hommes vont te laisser. Reste avec une seule personne, Stella n'écoutais pas. Maintenant Stella s'est suicidée, qui sera mon amie ? Qui va encore m'acheter des trucs ? Stella est une bonne personne. Une très bonne amie. Les bonnes personnes ne vivent pas souvent très longtemps. Stella pourquoi ? Stella pourquoi ? Ça va, c'est de pleurer. C'est quelle façon de faire ça ? Hein ? J'essayais de te consoler, non ? Tu pleures comme si Stella était ta petite soeur. Me consoler comment ? Tu me tenais comme si tu voulais presser mes seins sur ta poitrine. Ça veut dire quoi ça ? On n'est pas arrivé à ce niveau quand même. Maggie, on n'est pas arrivé à ce niveau. Je n'aime pas te voir pleurer, c'est tout. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Va-t'en. On n'est pas arrivé à ce niveau. Et où ? Je t'ai dit de partir. J'essayais seulement de te consoler. Tu penses, tu penses, tu penses que je blague, n'est-ce pas ? Tu penses que je blague ? Nawao. Stella ! Stella qui va encore m'aider, qui va encore m'acheter des choses, Stella ! Et où ? Et où ? Et où ? Hé ! J'arrive ! Hé ! Hé ! Hé ! Hum... Bon... bonjour, bon après-midi. Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. Hum... Comment tu vas ? Bien, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Eh ? Puis-je m'asseoir ? Non, assieds-toi. Assieds-toi d'abord. C'est bon. Hum... Je t'ai acheté ceci. Hum... T'aimeras ça. Eh ? C'est pour toi. Ah ! Hiiii ! Hiiii ! Aïe ! Aïe ! Merci, monsieur. De rien. Merci, monsieur. C'est rien. Merci. Assieds-toi. Ok. Ah... Ah... Merci beaucoup. Alors, comment tu vas ? J'aimerais vraiment te remercier pour... Pour ton temps et la façon dont tu me... Ok, chez toi. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Pour les habits que tu m'as achetés. Merci. Mon nom n'est pas monsieur, mais... Richard. Merci, monsieur. T'as pas à ajouter, monsieur. Mon nom dit juste... Richard. Ok. Tu peux toujours dire Riti, si tu veux. Tu vas bien ? Euh... Ça va, monsieur. C'est quoi le problème ? Euh... Monsieur... C'est le nom. Euh... C'est difficile à prononcer. Ok. Eh bien... Dans ce cas, c'est bon. J'ai pris du temps pour choisir ces vêtements pour toi et... Je sais que tu seras superbe quand je les mettra. Aïe, monsieur. C'est ça que tu dis comme ça ? Ce sera très joli sur moi. Évidemment. Je sais. Ok. D'accord. Quand ta fille se réveillera, dis-lui qu'un de ces quatre, je... Je l'emmènerai faire du... du chopé. Hiiii... Monsieur. Aïe, merci. Ma fille va adorer ça. Tu sais qu'elle aime les bonnes choses comme sa mère. Elle va adorer ça. Monsieur, Dieu va te bénir comme tu es d'une totale étrangère comme moi. C'est rien. C'est rien. Tu ne me connais même pas, mais tu m'as quand même aidé. On dirait que toi et moi, on se connaissait avant. Peut-être qu'on se connaissait avant dans... dans notre ancienne vie. Donc, tu... tu ne t'en souviens pas ? On s'était déjà rencontrés. Et maintenant, on se retrouve dans cette vie. Et... T'as oublié ? Je plaisantais. Ok, bien. Écoute, euh... Faisons... faisons ceci. Si je t'emmenais quelque part un jour... Genre, je t'emmène dans un endroit bien, un lieu chic. Un endroit classe que tu vas apprécier. Je ne te parle pas d'aller faire du shopping, non. Cette fois-ci, c'est pas du shopping. Je veux t'emmener ailleurs. Je t'en prie. Euh... Ça dépend de ce quelque part où on va. Tu comprends ? Je ne connais pas quel... quel genre d'endroit c'est. Je pense à quelque chose de relax. Un endroit extraordinaire et magnifique que tu vas aimer. Là où on mange de la nourriture. Parce que ce n'est que là où on mange de la nourriture que j'aime aller. C'est un endroit cosy. On y va ? Un endroit cosy ? Oui, très cosy que tu vas aimer. Non. Si on mange là-bas, je vais aller. Mais... Mais pas les endroits cosy. Je n'aime pas les endroits cosy. Allez, attends. C'est... C'est presque la même chose. Ok. Je vais te proposer ceci. Agui. Agui. Bienvenue. Osita, tu es là ? Je suis là depuis. Je suis venu et on m'a dit que je ne tenais pas là. Donc j'ai décidé d'attendre. Hum. Regarde comment tu brilles. Hey, Agui. Mama. Osita. Tu... Tu te moques de moi ou bien tu ris de moi ? Dis-moi. Chaque fois que tu ouvres la bouche, ouah, pour dire des bêtises. Comment ça je brille ? Je ne sors pas du marché ? Ah, toi aussi. Pourquoi tu te fâches ? Nawao. Tu n'es brillé pas avant ? En tout cas, l'argent que tu m'avais demandé, je te l'apporte aujourd'hui. Les 5 000. Voilà... ce que j'ai trouvé. Hein ? Osita, merci beaucoup pour ce que tu viens de faire. J'apprécie vraiment. Dieu va te bénir. Mais non, merci. Je n'en ai plus besoin. Dieu s'est occupé de ça. Je ne comprends pas. La dernière fois, tu m'avais dit que tu avais besoin d'argent. Urjaman. Maintenant, tu me dis que Dieu a réglé ça comment ? Aide. Ah, ah, Osita, pourquoi tu parles comme ça ? Tu veux que je monte sur le nom de Dieu ? Je te dis que Dieu a résolu le problème. Cet argent que je voulais Urjaman et qu'il n'est pas venu, Dieu est venu et a tout résolu. Tu comprends ? Ne t'en fais pas. Agui, je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus vraiment ces derniers jours. La dernière fois, je suis allé à l'hôpital pour te donner de l'argent. Tu avais dit la même chose que tu viens de dire, que Dieu a résolu ça. Qu'est-ce qui se passe, non ? Hey ! Quand Dieu résout le problème, je dois dire que Dieu n'a pas résolu le problème. Pourquoi tu agis comme ça, Osita ? Tu n'es plus vraiment toi. Dieu m'a aidé. Il est venu, il a résolu mon problème et il est parti. Maintenant, je te dis que tous les problèmes que j'avais, Dieu les a résolus. Tu devrais m'aider à remercier Dieu et non te fâcher. Eh ? Je n'en ai plus besoin. Si j'en avais besoin, j'allais le prendre. Tu sais que j'aime l'argent. Tu le sais très bien. Maggie, on dirait qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Rien du tout. On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Rien du tout. Rien du tout, mon frère. Donne-moi de l'eau, je bois. S'il te plaît. Que je te donne de l'eau ? S'il te plaît. J'arrive. Je vais te chercher de l'eau. C'est quoi ça ? Tout le temps, Dieu a réglé, Dieu a réglé. Tu vas me dire le nom du gars qui te donne l'argent. Dieu a tout réglé. Dieu descend du ciel pour tout régler. Maman ? J'aime bien ce tonton. Quel tonton ? Celui qui est beau et clair. Celui qui m'a amené à l'hôpital ce jour-là. Tonton Richard ? Oui. C'est un très bon tonton. Un homme très gentil. Maman ? Tu l'aimes bien ? Si je l'aime bien. Sotima, qui t'a envoyé ? On t'a envoyé me poser ce genre de questions ? Non. Je veux juste savoir si tu l'aimes. Sotima, tu es trop jeune pour me poser ce genre de questions. Où est-ce que tu apprends tout ça ? Nulle part ! Ha ! Sotima, tu n'es pas censé me poser ce genre de questions. Tu es trop jeune pour ce genre de questions. Tu comprends ? D'ailleurs, va à l'intérieur. Il se fait déjà tard. Je ne sais pas ce que tu fais assise là. Tu as déjà fait tes devoirs ? Oui. Oui. Va la refaire. Je me demande où cet enfant apprend ce genre de choses. Comment tu me trouves ? Eh bien, t'es magnifique. Tu es belle comme le soleil du matin. Aïe ! Ne parle pas comme ça. Tu vas me faire pisser dans mon slip. Je vais pisser haut. Allez, voyons. Qu'est-ce que c'est ? J'essaie de me retenir quand tu es là. Non, non. Je veux dire que tu es vraiment belle. Bonne et divine. En tout cas, où est ta fille ? Ma fille ? Elle est allée chez la voisine pour jouer. Ok. Tu peux venir t'asseoir, s'il te plaît ? Viens là. Je... Je ne sais même pas par où commencer. J'ai juste envie de te dire que t'es très belle et... Je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit avant. Tu sais, t'as toujours dit que je suis un envoyé de Dieu. Et j'ai accepté le fait que j'ai été envoyé par Dieu vers toi. J'ai... j'ai envie de... de rendre tout... tout ceci permanent. Notre relation, j'aimerais la rendre permanente. Donc, je vais te donner quelque chose... J'aimerais te demander... de m'épouser. Oui. S'il te plaît, deviens ma femme. Ne dis pas non, je t'en prie. Pourquoi... pourquoi détournes-tu ton visage ? Tu veux que je reporte cela ? Oui. Si... si... si c'est ce que... si c'est ce que tu veux, je... je peux attendre. Oui, je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Est-ce ? Est-ce ? Oui ? Oui. Ok, oui. Merci. Oh mon. Sur ce doigt, oui. Ok. J'aime ça. Elle est très jolie. Comme, je suis content. Merci. Je suis content. J'aime bien. Agui. Ah ah. Oh Sita ! Mon frère, vu que je viens tard chez moi, j'espère que tout va bien. Moi, je sors. Agui, je ne suis pas ton frère. Ah ah ! Qui c'est lui ? Oh ! C'est mon futur mari. Il m'a demandé au mariage ce soir. Regarde la bague. Il t'a donné une bague et tu l'as pris ? Oui. Salut mon frère, comment tu vas ? Agui, comment peux-tu accepter la bague d'un autre homme ? Qu'advient-il de moi ? Oh Sita tu fumes de l'herbe ? Comment ça, pourquoi j'ai accepté la bague d'un autre homme ? Je n'étais pas censé accepter cette bague. Tu sais que je t'aime, Agui. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me fais ça ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je suis désolé, mais à ce niveau, je crois devoir intervenir pour savoir exactement ce qui se passe. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe et qui est ce gars ? Mon mari, chéri, bébé ne te fâche pas. Ne l'écoute pas. Lui, c'est Ossita. Ossita, c'est mon frère et mon ami. On est toujours en train de causer, de rire, de blaguer. Tu vois ? On dirait que je lui manque un peu. C'est pour ça qu'il a mal. Ossita, ne t'en fie pas. Ne t'en fie pas. Ça veut dire que vous avez un certain lien que vous êtes très proche. Le lien que tu dis là, c'est exactement ça. Ossita, je sais que je te manque. Ne t'en fie pas. Reviens demain, d'accord ? Demain, tu auras tous les détails. Demain, je vais te raconter tous les détails. Demain, je vais te raconter tous les détails. D'accord ? Oui, Ossita. Je ne te dis pas ce soir. Demain va causer. Il n'y a pas de temps. Agui, moi, je suis ton frère ? Moi ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Agui ? Pourquoi ? Je te parle et tu pars. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Agui ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Parce qu'elle est plus grande que moi ? Parce qu'elle est plus grande que moi ? Comment tu peux dire que je suis ton frère ? Comment tu peux dire que je suis ton frère ? Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Tu vas te punir. Donc, sérieusement, tu te moques de moi ? Pourquoi est-ce que tu as cette mine ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis juste souvenue d'un truc. C'est comme si c'était hier que je disais à ma défunte amie Stella que je ne me remarierais plus. Parce que je me disais que je ne reverrais plus un autre homme qui m'aimerait comme Hillary. Je ne savais pas que les choses tourneraient de la sorte. Il me manque. Je suis désolé qu'ils ne soient plus en vie. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est de leur donner le repos éternel. Qu'ils reposent en paix. Il m'a vu quand personne d'autre ne me regardait. Il m'a prise et m'a épousée. Il m'a emmenée dans cette maison. Lui et moi avions vécu heureux dans cette maison. Et il était électrotechnicien. Et c'était lui le meilleur de la ville. Oui, je m'en souviens. Tu m'as parlé de cela. Tu m'as dit qu'il était le meilleur de la ville. Hillary m'aimait vraiment beaucoup. Et je l'aimais aussi. Je ne répondais pas à tous ceux qui me disaient que je ne peux pas faire ce travail parce que c'est un travail d'homme. C'est à cause de tout l'amour que j'éprouvais pour mon mari. Je me suis dit que son nom ne mourra pas. Alors j'ai continué. Et mon défunt mari disait que l'un de ses enfants hériterait de ce business. Et comme tu peux le voir maintenant, nous n'avons fait qu'un seul enfant avant qu'il ne meure. C'est bon. Eh bien, à entendre cela, tu as un très bon cœur. T'as un esprit très pur. Et laisse-moi te remercier une fois de plus d'avoir accepté de devenir ma femme. Ça compte énormément pour moi. Merci. Monsieur, c'est à moi de te remercier. Je te remercie et je remercie également Dieu qui t'a envoyé dans notre vie à ma fille et moi. Parce que nous avons beaucoup souffert. Nous avons souffert. Et depuis que tu es arrivé, on dirait que les choses sont devenues, sont devenues faciles pour nous. Dieu va te bénir. Qu'il te bénisse aussi. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis là à pleurer mon ancien mari. Seule une personne qui n'a pas encore perdu. Un être cher ne comprendra pas. Non, t'inquiète. Je comprends ce que tu ressens. C'est vrai. Tu sais, il me manque. Stella est mon défunt mari. Il me manque. Mais ne t'en fais pas. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est bon. Regarde, moi je suis là à planifier mon mariage, alors que je n'ai pas dit à ma fille que je me mariais. Ça m'est complètement sorti de la tête. Tu ne lui as pas dit ? Non. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je ne sais pas. Je lui dirai. Et elle t'aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup, mais... Le truc... Le truc, c'est que c'est difficile d'en parler. C'est pour cela. Je... Je vous aime encore plus. Je vous aime encore plus. Merci. Monsieur, il faut partir. Il se fait déjà tard. Je n'ai pas envie de partir. Ah... Tu dois avoir envie de partir. Oh... Tu me chasses ou quoi ? Non. Non. Ah... Je n'ai pas envie de partir de chez toi. J'aimerais que ce jour arrive vite. Le jour où je me réveillerai en réalisant que nous vivons dans la même maison, le même appartement. Toi, moi et notre fille. Ça arrivera bientôt, mais petit à petit. Super. J'ai hâte que ce jour arrive. Bon... Viens m'accompagner. Ok. Donc... Probablement... D'ici demain... Je vais vous envoyer des... Des provisions... Pour... Pour votre entretien. D'accord ? Merci. D'accord ? Je ferai ça vite. Ok, d'accord.